1, 2, 1, 2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau De retour sont les super héros, les vrais investisseurs frérots Plus à 7 doigts pour compter les lots, les pouces et les abos Friday Deezer, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'immo Dédicace à tous nos haters, qui font coucou en message perso Savoir si là elle s'est laissée mort, ou si on peut offrir les frais de bord Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau Prends ton chiffre, multiplie par deux, et puis rajoute un zéro Salut à tous, et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs Je suis Tony Je suis Yann Et c'est un grand plaisir de vous retrouver un nouveau vendredi de plus Ça va copain ? Ouais, carrément, comme un dimanche Je sais pas si on a déjà enregistré un dimanche en fait Je vais chicher à ça tout à l'heure Sur 82 podcasts, je saurais plus te dire, mais je crois pas en vrai Ouais, je crois pas Dimanche, au final, c'est pas mal, tu vois On est à la cool Ouais, ouais, c'est... Tu vois, après je vais aller à la messe, bien évidemment Oui, bien entendu On a calé ce podcast par rapport à la messe et par rapport aussi au changement d'heure Oui Et voilà, non, non, ouais, cool, je sais pas Je suis plus défendu, tu vois, que d'habitude En fait, on enregistre ce podcast le dimanche Donc ça fait quoi ? Ça fait deux jours qu'on est rentré de chez Aline Enfin, deux, trois jours quoi Deux jours Pour le dernier, j'irai investir chez vous Pour le dernier podcast qu'on a enregistré Et en fait, cette semaine, comme c'est les vacances scolaires Toi, t'as la petite Et moi, j'ai mes deux filles Et je pars à Barcelone cette semaine On voulait pas avoir les podcasts à faire Donc, on l'enregistre vachement en avance, celui-ci Et je sais pas toi Mais il sortira vendredi au final Oui, bah de toute façon Sortira vendredi, les gars, vous l'aurez pas avant Mais... Non, ce qu'il est, c'est qu'on est pas un mois avant quoi Ah bah non, non Non, mais par contre C'est rare qu'on enregistre le podcast Aussi longtemps à l'avance, tu vois Trois, quatre jours avant Enfin, même cinq jours avant Carrément Carrément, carrément Bah, je sais pas si ça va changer quelque chose Mais en tout cas, voilà Je suis content d'être là Ce dimanche matin pendant Téléfoot Ah bah ça fait plaisir Je sais pas quelle heure Téléfoot, en fait Ouais, ouais T'es comme moi, t'es pas trop Téléfoot, quoi Il y a une chose que Que j'ai pas dit Du coup, tu sais Parce qu'on était chez Aline Et tout Et on avait déjà beaucoup de choses à dire Mais je tiens à remercier énormément la communauté qu'on a Alors ta communauté, ma communauté, notre communauté Enfin la communauté des gentlemen qui écoutent le podcast J'ai reçu encore énormément, 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 énormément de messages C'est même pas du soutien, en fait C'est du message de force Suite à ma petite histoire Yes Sur l'immeuble Bien entendu Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur C'est très touchant C'est très agréable C'est très gentil à vous tous Voilà, je tenais à vous remercier Dans le dernier podcast, en fait, je l'avais pas fait Ouais, 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 exactement Il y a même des gens qui m'ont écrit à moi Pour Pour te témoigner du soutien Parce qu'ils me disaient J'ose pas déranger Yann Si ça va pas trop et tout Tu lui feras passer le message C'est ça Donc, c'était cool, franchement Hashtag bienveillance Donc, non, non, voilà Hashtag bienveillance Voilà Mais en plus, tout rentre vraiment dans l'ordre C'est cool Bon, écoute, ouais, c'est des choses qui avancent Et je sais pas toi Enfin, si, je sais un peu parce qu'on en a parlé Mais je suis rentré de ce coaching Mais vidé, quoi Ouais, mais comme à chaque fois Chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois Chaque fois, on est pliés Pliés en quatre En fait, je pense que c'est l'énergie Il doit y avoir un transfert Ouais, c'est ça Il y a un transfert d'énergie Qui fait qu'on est à plat Mais cela dit, on était à plat Enfin, moi, j'étais pas à plat comme d'habitude J'ai été à plat le lendemain, tu vois Mais sur le coup, regarde, en voiture On a pu fanfaronner et faire des cons Ah bah, c'est pour ça qu'il faut nous suivre sur Instagram Parce qu'on était déchaînés Au retour de voiture En plus, comme la Tesla, elle conduit tout seul Tout seul, j'ai pas trop besoin de mettre les mains sur le volant Mais on a rigolé Ah mais c'était vraiment cool C'était vraiment cool Et du coup, ça nous a Ça a vraiment réduit le temps de trajet Ouais, c'est ça Alors, pour les auditeurs qui n'étaient pas sur Instagram On a fait un blind test musical dans la Tesla Et ça aussi, c'est magique Maintenant, alors bon, n'importe quelle voiture Quelle Apple CarPlay Ou tu peux mettre Spotify Tu peux le faire Mais c'est un délire Parce que tu peux vraiment faire Avant, dans les voitures T'avais des CD Donc, je sais pas T'avais 10 CD dans ta voiture C'était compliqué de faire un blind test Mais Si t'avais un chargeur Si t'avais un chargeur dans le coffre T'étais quelqu'un Ah t'es-tu ? Ah bah ouais Chargeur 6 CD dans le coffre T'étais quelqu'un 6-10 CD T'étais quelqu'un Ouais Complètement À cette époque Les jeunes, là Les jeunes qui écoutent ça, tu vois Ils doivent même pas comprendre Mais Ouais, il y avait Bah il y avait un chargeur de CD en fait Les jeunes Et tu sais quand t'étais encore Les gamins Quand t'étais encore plus quelqu'un Moi, dans les balles ou en boîte de nuit Les gars qui avaient l'autoradio Ou quand t'appuyaient Ça sortait Et ça faisait un écran LCD Oui, oui, oui Oui, oui, oui Oui, oui, oui C'était C'était Pioneer qui faisait ça au début Ah oui Là, quand dans ta Golf 3 T'avais mis ça T'arrivais Là, t'étais quelqu'un Ah oui C'est fou quand même Mais là La voiture conduit toute seule Et on peut mettre Autant de Autant de chansons qu'on veut Et donc là On était On était déchaînés Et on s'est vraiment marrés Et d'ailleurs, merci à tous ceux Qui ont participé Oui, il y en a beaucoup Au live un stop Parce que ouais, il y avait du monde Et c'était ouf C'était trop marrant Et c'était vraiment temps surtout Combien de temps on a fait ce live ? Je sais pas Ça a bien dû durer deux heures le bazar Ah mais c'est sûr C'était n'importe quoi Mais c'était trop marrant Moi aussi Et c'était qui le dieu ? Il y avait Thomas et Pierre Qui étaient trop trop bons Qui trouvaient tout Incroyable Chaud 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 Et on avait Mais on avait deux Pierre je crois Ouais Ah non, Thomas Thomas c'était le jeune vieux donc Le jeune de 24 ans Qui pourtant connaissait tous les trucs de Yev Ouais mais par contre Ouais mais je pense qu'il a un grand frère En vrai il a un grand frère Ou une grande soeur C'est pas possible Tu peux pas avoir toutes ces références Surtout en rock T'as vu ? Tout ce qui était rock Ou assimilé Il avait trop de références À 24 ans Trui de malade Mais c'était vraiment fun Donc on est rentré On s'est couché Et le lendemain matin J'avais crossfit What d'Halloween Figure-toi Ouais Je sais pas comment tu fais toi Bah écoute Vu ce qu'on a mangé chez Aline Et vu comme je me suis donné à coeur joie Personne m'a forcé Je pense que le wood de crossfit Était de bonne aloi Et fallait venir déguiser J'ai mis ma plus belle tenue de rentier J'y suis allé en short de bain rouge Et chemise hawaïenne C'était très beau J'ai vu J'ai vu Ouais ouais Mais je sais pas comment tu fais Pour y aller aussi vite Tu vois Moi à 9h je dormais Là tu vois par contre ce soir On est dimanche Ce soir je vais aller à la boxe Là ça va me faire du bien Ouais Tu vois j'ai récupéré de Tu vois j'ai quand même récupéré Je n'aurais pas été capable D'y aller à 9h du matin Ah ça m'a fait Ça m'a fait du bien franchement Et tu sais ce que j'ai fait Après ce bon moment au crossfit A 11h du matin Non Non Je crois que si tu sais Mais t'as pas capté Je suis allé en conciliation C'est ce que je t'ai raconté l'autre jour Ah oui Ah oui Ah oui N'écoute pas le vlog déjà Parce que vous êtes à peu près 3-400 à le regarder Et le podcast fait beaucoup plus Mais ouais Ça a été assez épique Alors attends Il va falloir que je te raconte J'espère que t'as le temps J'espère que vous avez le temps Vas-y vas-y Pour vous situer Mais en 2016 J'ai déménagé de RP Et donc j'ai mis Mon ancienne RP en location Et c'est une maison Où j'avais fait pas mal de travaux Et notamment J'avais fait une super baie vitrée C'est dans la campagne Il faut s'imaginer Une jolie vue Sur les vallons Et tout Plein sud Et j'ai une baie vitrée Qui fait quasiment Elle doit faire quasiment 5 mètres de large Vraiment une grande baie vitrée Peut-être même Un peu plus Et donc il y a une poutre Énorme Et elle est en En trois fenêtres Et sur cette baie vitrée Il y a deux volets roulants Il y en a un grand en fait Et un petit Il y en a un qui doit faire Quasiment 4 mètres Et l'autre 2 mètres Parce que tu pouvais pas mettre Tu pouvais pas mettre Un seul volet roulant Tellement c'était grand Sinon c'est une porte de garage Le truc Tu vois le délire Et donc j'ai mis Cette maison en lock Et comme je fais maintenant Avec tous mes biens Ça passe par mon gestionnaire Et donc j'avais dit A mon gestionnaire Faites bien attention Parce que ça m'est déjà arrivé Une fois quoi En cas de grand vent Si jamais Avant d'aller te coucher Tu fermes un seul Des deux volets Et t'oublies Bah en fait le vent Bah ça arrache Il passe dans la baie vitrée C'est ça Il passe sous le volet Et il l'arrache complètement Donc je lui ai dit Vous direz bien au locataire Qu'il faut y faire gaffe Et tout Et donc Bah il lui a dit Tu vois Et le locataire Il est resté Il est parti en début d'année Il est parti au mois de février Je crois C'est un ancien Qui quand j'ai dû lui louer Il doit avoir 75 piges Il doit être pas loin des 80 Tu vois Et il est parti donc En début d'année Et alors je précise Pour la suite Puisque j'ai vu ses fiches de paye Enfin ses fiches de paye Ses fiches de retraite En tout cas Quand il m'a loué la maison Il avait 4000 boules de retraite Donc on est pas sur On est pas sur le petit papy Qui peut pas payer son loyer Et donc en plus C'est un gars que je connaissais Et que je voyais souvent Parce que ma nouvelle RP Était dans le même village Donc juste à côté Donc c'est souvent que je passais Une ou deux fois Il m'a demandé De lui mettre une sonnette Je lui ai même installé Un méga volet roulant Un store Donc chaque fois Qu'il avait une petite demande Tu vois Je lui faisais Donc on se voyait Et un jour J'étais même allé chez lui Je lui avais redit Pour les volets Je lui ai dit Faites gaffe Parce que ça m'est arrivé une fois Et le volet était arraché Et là au mois de décembre Donc tu vois Il y a à peu près Une année En décembre 2020 Il m'appelle Il me dit Anthony je suis navré J'ai fait une bêtise Je suis allé me coucher J'ai fermé que le petit volet J'ai oublié de fermer le grand Et il faisait un vent Pas possible Ça a arraché le volet Donc il me dit Il faut faire une déclaration D'assurance Tout ça Donc je fais une déclaration À mon assurance Mon assureur me dit Que ça peut pas fonctionner Parce qu'il n'y a pas eu D'alerte grand vent Et qu'il fallait y faire attention Lui il essaye avec son assurance Ça marche pas Et je fais faire un devis Il y en avait pour 1130 euros Un truc comme ça Donc quand même Ça fait chier Et ça a arraché carrément tout le volet Les lames Enfin le truc était par terre Donc fallait tout changer Et il se casse au mois de février Il me donne sa dédite Il part Et moi la maison On en avait parlé longtemps Tous les deux Je savais pas si je faisais Des travaux dedans Et que je la remettais en loc Ou que je la vendais Et on a fait ce qu'on avait fait Chez Aline à l'époque Ma renta Elle était vraiment pas terrible Et en fait J'ai préféré vendre la maison Et passer sur d'autres invests Réinvestir Et ainsi de suite Et donc Donc voilà Donc je décide de vendre Mettre la maison en vente Et arrive son état des lieux Et donc mon gestionnaire me dit Bah de toute façon C'est une faute du locataire Donc il m'explique bien le truc Il me dit Le locataire c'est lui Qui doit l'entretien des volets C'est une faute du locataire On garde la caution Et à l'époque J'avais même appelé Quentin Vautrey Donc Quentin qui a écrit L'excellent guide de survie du bailleur Qu'on a déjà conseillé Plusieurs fois dans le podcast Quentin qui me dit L'entretien des volets A la charge du locataire Et s'il y a preuve D'une mauvaise utilisation C'est à lui de payer Et là en fait Quand le gars m'a fait la réparation Il m'a bien marqué Attention par grand vent Que c'était dû A une mauvaise manipulation Et que par grand vent Bah faut bien fermer Les deux volets en même temps Ou les soulever Les deux en même temps Il y a deux volets Juste parce que structurellement Tu peux pas en mettre un seul Mais il faut s'imaginer Dans sa tête Que c'est un seul volet C'est ce qu'il m'a expliqué Et bref Donc je garde la caution Je fais les réparations Je lui demande pas Bien entendu Ce qui manquait Parce qu'il avait 980 euros de caution J'ai pas précisé Il avait un mois de loyer En fait Et moi j'en ai eu Pour 1130 Et en plus C'était un ancien Qui fumait des cigares Je te passe Le lessivage des murs Quand il est parti Avant que je remette La maison en vente Et voilà Donc la maison Je l'ai vendue Elle est partie en un mois Là il y a des nouveaux Des nouveaux propriétaires dedans Et quand je rentre De l'été De vacances De mes vacances En Vannes En Bretagne Je reçois dans ma boîte Un petit convocation Au tribunal Donc c'était Vendredi matin Et j'y suis allé Et en fait C'est une convocation De conciliation Si tu veux Pour trouver une solution A cet arrangement Et moi le locataire M'avait déjà dit Qu'il était prêt A payer la moitié du volet Et je lui avais dit non Que c'était à lui de payer Je pensais pas Qu'il irait jusque là Et en fait On s'est vu On s'est vu là-bas Et c'était ouf Donc t'as Pour ceux Qui ont jamais vécu ça En fait T'as une personne Qui est bénévole Et c'est son métier D'essayer de trouver Des arrangements Avant que ça parte au procès Avant que ça parte en sucette Et donc déjà Quand je l'ai vu Ça m'a trop saoulé Elle me dit Ah je suis content Que vous soyez venu Et tout Et là tu vois On était plus sur du hashtag Bienveillance Je lui ai dit Écoutez me parlez pas On parlera quand il y aura Quelqu'un en face de nous Là pour l'instant J'ai rien à vous dire Tellement j'étais gavé Et le mec Le conciliateur arrive Donc on rentre dans un bureau Il me dit Je vais vous refaire le topo Tout ça Donc l'ancien Il parle un peu Tu vois Je lui ai dit Écoutez quand ça vient A moi de parler Je lui explique Tout ce que le mec Le réparateur m'a dit Que c'était dû A une mauvaise manip C'est ce qu'il me fait Le gars il me dit Est-ce que c'était bien marqué Dans le bail Qu'il fallait monter Et descendre Les deux volets en même temps Je lui dis non Mais c'est pas non plus marqué Qu'il faut pas mettre ses doigts Dans les prises par exemple Tu vois Et Donc c'est du bon sens En fait Quand tu vois Et puis tu sais C'est impressionnant Vers chez moi Quand le vent souffle La baie vitrée C'est fait pour Mais tu vois Elle se déforme un peu Tu vois Elle rentre Elle joue Peut-être d'un centimètre Et donc tu vois bien Que si tu fermes un volet Et donc ça Je lui dis à l'ancien Je lui dis Vous vous rendez bien compte Et il me fait Ouais Il me dit Mais j'ai fait une erreur C'est sûr que j'ai fait une erreur Mais c'est quand même cher payé On peut la partager à deux Et là J'ai pété les plombs Et je lui explique Je lui dis Mais en fait Dans la vie Il y a des fois Tu fais des erreurs Elles sont cher payées Si tu bois un canon de trop Que tu rentres de chez toi Et que tu renverses quelqu'un Tu vas aller en taule Ouais Et t'as pu de permis Sans même parler de renverser quelqu'un Voilà Mais en soi C'est une petite connerie T'as bu un petit verre de trop Mais Bah tu payes quoi Faut assumer quoi Faut assumer Et là Je lui dis Vous vous rendez compte Je dis Vous n'êtes pas un mec au SMIC Vous n'êtes pas un gars au RSA Vous avez 4000 boules de retraite Il y a un volet à 1000 balles Vous le cassez Et là J'ai pété les plombs J'ai dit Mais heureusement que moi Dans ma vie Je n'ai pas fait comme ça Nous on se bat Pour être 100% responsable Et là Vous ne voulez pas être responsable Et donc Il me dit Ah mais machin Je vous proposais la moitié Et là J'avais deux choix Soit J'y allais par principe En disant Par principe Je m'en tape Et On va au bout Du bout Du procès Sachant que Tu vois Quand j'ai vendu Mon dernier immeuble J'ai les acquéreurs Qui se sont retournés Contre moi J'ai fait un courrier d'avocat D'ailleurs Dédicace A Maitre Cos Qui m'a Mis en contact Avec un super avocat J'ai juste eu à faire Un courrier Et ça a calmé tout le monde Et l'affaire s'est arrêtée Mais le courrier M'a coûté quand même 600 euros Un courrier 600 boules Donc il faut voir le truc Et là Pour transiger C'était 980 euros Coupés en deux Donc 490 Ils me proposaient De prendre à ma charge Et là Je sais très bien Que si on va au procès Qu'est-ce qui va se passer Je vais recevoir des courriers Il va falloir que je prenne un avocat Il va falloir que je me défende Et c'est quelqu'un Qui sera Comme c'est un vieillard Il a 80 piges Même avec 4000 boules de retraite Il sera jamais condamné A payer mes frais de justice Au pire Il aura un article 700 A 700 boules Et il payera le volet Mais ça ne me paiera pas Les frais de justice Et donc Tu vois J'avais pas mon carnet de chèques Mais ça commençait à parler J'ai dit Tout le monde va se taire Combien vous voulez On arrête là Et donc on a transigé A 490 euros Je vais lâcher 490 euros A ce clochard Mais Donc il prend quand même La moitié Il prend quand même la moitié Parce que si tu veux Je me suis dit J'ai réfléchi Et je me suis dit Tu vois Regarde rien que tous les deux Tous les projets qu'on a Tout ce qu'on a à faire Il va falloir être concentré Début de l'année prochaine J'ai un immeuble Qui démarre en construction Une maison Plus plein d'autres trucs Je me suis dit Au final Aujourd'hui Alors après Ça peut paraître Beaucoup d'argent 490 euros Mais au final Aujourd'hui Avec tout le business Que je génère J'ai regardé Ce que c'était Par rapport au temps Que j'allais y passer Et surtout à la finalité À me dire Que quoi qu'il en soit Pour être déjà Au coeur d'un procès Qui Qui J'en parlerai J'en parlerai un jour Sur ce podcast Mais j'attends Qu'il soit terminé Quand je vois Ce que ça coûte Et même Quand tu gagnes Parce que L'autre procès Dont je parle J'ai gagné 7 fois 7 putains de fois J'ai gagné Et j'ai jamais eu Tous mes frais de justice Remboursés Donc je sais Où ça va Et si tu veux Je me dis Aujourd'hui Vaut mieux Peut-être un mauvais Arrangement Qu'un bon procès Qui va me prendre la tête Et j'ai préféré Lâcher 490 Par contre Juste pour le fun De dire Short gagnant Tu auras peut-être mis Au final plus Que Ouais En temps En énergie Et si tu veux Tu vois J'ai déjà passé Une heure en conciliation Vaut mieux que je passe Une heure à chercher Des biens rentables Sur le bon coin Ou à bosser Sur des projets De business en ligne Que de faire ça Mais par contre Quelque part J'encourage J'encourage Ce qui va pas dans ce pays Parce que Quand tu gueules Et que t'es entre 300, 400, 500 euros C'est toujours moins Que des frais d'avocat Et donc le mec part avec Donc tu vois Ca serait intéressant D'ailleurs que les gens Ils le disent dans les commentaires Eux ce qu'ils auraient fait Est-ce que par principe Ils vont au bout Et ils le plient en deux Sachant que Quentin m'a dit Vraiment après Ca sera Le défaut du locataire Ca sera l'appréciation du juge Il me dit Vu ce que tu me dis T'as T'as 80% de chance de gagner Mais tu vois Bah il y a toujours un morceau Qui a l'appréciation J'avais peut-être une petite chance De perdre aussi Donc Qu'est-ce qu'il faut faire J'ai préféré y mettre un terme Pour 500 boules Mais Mais je lui ai quand même dit Je lui ai dit Faites gaffe à ce que vous achetez Avec cet argent Parce que bien mal acquis Profite jamais Je dis achetez pas de la bouffe Vous risquez de vous étrangler avec C'était le petit cadeau J'ai pas pu m'empêcher Et lui Comment il est parti en fait ? Il est parti en traversion ? Il est parti Ah bah je vais te dire Du moment où j'ai signé la reconnaissance Je me suis levé Je me suis cassé sans me retourner Donc Quand j'ai franchi la porte du tribunal Il était encore assis En face de l'ancien Je l'ai même pas regardé Ok ok Parce que si tu veux C'est un mec en plus Je l'ai vachement arrangé Quand j'étais son propriétaire Plein de fois En général c'est les pires Ouais je me dis C'est toujours pareil Plus t'en donne Et plus on le prend en fait C'est fou hein Mais C'est ça Ouais C'est Ça m'étonne même pas Tu vois ce que tu dis Mais Mais voilà Après je Je me dis vraiment C'est toujours la relation Entre le temps et l'argent quoi Qu'est-ce qui est le plus précieux Et là je me suis dit Le plus précieux c'est mon temps Au moins tu vois En faisant ça Cette histoire elle est derrière moi Je me suis dit en plus Tu vois ça fera un sujet pour le podcast Mais c'est intéressant Parce que Alex Mon pote Alex du CDR Tu sais quoi Qu'on a déjà eu dans le podcast Il a déjà eu le cas une fois Et lui il a choisi d'aller au bout Par principe Ce qu'il m'a dit C'est Je veux même pas en entendre parler La locataire Je vais la dérouiller Et il a gagné Tout au bout Mais voilà Bon tu traînes le truc Un peu longtemps Ouais C'est ça quoi Mais voilà Comme quoi Tu vois T'as toujours des trucs T'as beau être gentil T'as beau essayer d'arranger Tout ce que tu veux Les mecs Il y en a qui gratteront toujours Ils ne peuvent pas s'empêcher C'est plus fort qu'eux Non mais ça c'est certain C'est ce que je te dis Plus tu vas laisser de mou en fait Ouais Plus on va te Plus on va t'en demander Plus on va te bouffer Et tu vois Nous quand on a des commentaires Qui sont moyens Je remets ça sur la LCD Ouais Et bah à chaque fois C'est des gens En amont A qui t'as autorisé Une arrivée plus tôt Un départ plus tard Mais bien sûr Et bah Et ces gens là en fait C'est ceux qui vont Mais d'ailleurs C'est en fait Sur le dos Le plus souvent Tu veux que je te dise Le truc Que j'avais oublié Quand tu me dis ça Tu vois départ plus tard Qui est hallucinant C'est que Quand il est parti Il voulait acheter Parce qu'il avait trouvé Une nouvelle compagne Et il devait partir Je m'en rappelle encore Le 1er février Et finalement L'appart n'était pas prêt Il me dit Est-ce que je peux rester Jusqu'au 8 Et il est resté jusqu'au 8 Donc une semaine de plus Au mois de février Et je ne lui ai pas fait payer Je lui ai arrêté Son loyer Au 31 janvier Et Mais sur un loyer A 1000 balles C'était 250 boules Donc tu vois A l'époque Il avait déjà eu un cadeau A 250 balles Mais les gens C'est abusé C'est ouf C'est ouf Ok Tu vois Mais ça confirme En fait Ça confirme Et tu vois Encore C'est pour ça Que j'ai précisé Combien il avait de retraite Parce que J'ai les documents Ça aurait été encore Tu vois Quelqu'un comme moi Ma grand-mère Tu vois Mon père à son âme Qui a travaillé Toute sa vie Et qui avait 800 balles de retraite Pour se loger Pour se nourrir Et tout C'est à quelqu'un comme ça Tu sais Tu te montres Plus compréhensif Tu dis Ecoute Elle a arraché le volet Elle a arraché le volet Mais là Le mec Il a de l'oseille Ça tourne Et abusé Et après Il y a le côté aussi mauvais Enfin pas mauvaise foi Mais oui Mais ça fait cher payé Et machin Et bah ouais Mais bon mec Bien sûr Enfin T'as bien fait de lui dire Il y a des choses dans la vie Qui coûtent cher Tu fais une grosse connerie C'est comme ça C'est comme ça Il faut assumer Et puis basta Mais c'est vrai Que cette fin d'année On est pas mal Je trouve Ouais alors après Non mais c'est que dalle Sur le tout On retient Je me plains pas Parce que Enfin Il y a largement Pire que ça Vraiment Vraiment Mais bien sûr Mais ce qui est rigolo C'est que ça arrive Tu vois Il y a des périodes Il y a des vagues En fait Et là On est plus sous Que sur la vague Tu vois Niveau Niveau location Mais bon Mais tu vois Encore une fois L'importance De ce qu'on disait Sur le dernier podcast Tu vois Où t'expliquais Que tu t'étais fait planter Par l'entrepreneur Alors bien sûr On n'est pas sur les mêmes niveaux De montant Mais Quand t'as Des mois de loyer d'avance De côté Je parlais plutôt de Saint-Malo En fait Oui Ah Plus sur Saint-Malo Que Il y en a qui ont aimé Le maire de Saint-Malo Vichette Il a été bien habillé Pour l'hiver C'est-à-dire lui Mais 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 Comment Cela dit Je me suis bien Un peu enflammé Pour pas grand chose Mais Ouais C'était mérité Ça lui fait du bien On a eu pas mal de retours Dont Des retours Qui tiennent la route Mais Vas-y Non Je disais Que T'as un peu de pognon De côté Si T'es vraiment Pendu Pendu Partout 500 euros Ça peut représenter Beaucoup d'argent Tu vois Et peut-être Te faire faire des bêtises Et aller au procès Et en dépenser encore Pour te défendre Avec quand même A la fin C'est soumis à l'appréciation D'un juge Le juge c'est un humain Si Ce jour là Il est Il est pro Ancien Et que ça lui fait de la peine Et que toi Il t'a vu deux fois Sur les réseaux sociaux En train d'être à Cuba Il va dire Ouais Allez Un point pour l'ancien Et tu peux encore perdre aussi Et payer Peut-être même payer Un article 700 Parce que toi Il va croire que t'as les moyens Et ainsi de suite Donc Des fois il vaut mieux Savoir lâcher un peu Tout de suite Bon bah Surtout que voilà Nous on est un investisseur On sait que la Le seul truc qui fait chier Avec ça C'est qu'en fait Et tu l'as dit C'est qu'à la fin Ça veut dire qu'on donne raison A tous ces bérots C'est ça Tu vois Mais je comprends aussi Je comprends ton point de vue Il n'y a aucun problème Mais C'est comme Tu vois C'est comme les locataires Qui payent pas Et en fait Secret polichinelle Bah bien sûr Il faut leur défoncer la gueule Mais en fait Tout le monde va te dire Ouais mais non Et du coup Je suis prêt à lâcher un billet Pour qu'il parte Non mais attends Le mec déjà Il te paye pas Tu vois En plus le payer Et ouais Et en fait Je comprends les gens Qui font ça Mais Mais c'est leur donner raison Enfin Tu vois Alors que Alors que Leur péter les deux rotules Au moins là Ils comprennent vraiment Ah mais C'est Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment sûr C'est sûr Tu dis au final Le mec Il faudrait que Tu sais J'espère que la vie Va se charger De lui faire comprendre Mais Il y a un moment Forcément Là moi J'ai voté pour mon temps J'ai voté pour On va dire Ma tranquillité Mais d'un autre côté Est-ce que Je vote Pour améliorer la société Il y a des fois Il y a des mecs Qui mériteraient Des fessées Tu vois Et là Quelque part Il est parti Comme un mendiant Avec ses 500 balles Alors vu comme Je lui ai parlé Et puis je dis pas Tout sur le podcast Mais Vu comme Je lui ai parlé Je pense qu'il était Pas bien fier de lui Tu vois Mais qu'est-ce qu'il en a Branlé Il m'a tiré 500 balles Tu vois Oui Oui et au final Au final De toute façon Je pense pas Qu'il avait beaucoup de respect Pour lui-même avant Il n'en aura pas plus après Mais Mais ouais Ouais c'est sûr Et D'ailleurs ça me fait penser Quand on était chez Aline Qui c'est qui m'a envoyé ça C'est Thibaut Thibaut Bye bye patron Qui a le podcast Bye bye patron La plus belle feuille de caf Que j'ai jamais vue Ah oui Tu sais quand on dit Je te l'ai montré Quand on était chez Aline Oui Et moi je l'avais pas compris Ouais Qu'on encourage Et tu vois C'est aussi Quelque part Bah en allant dans ce sens-là C'est un peu Ça va aussi un peu dans ce sens-là On encourage le non-travail Une feuille de caf A 1412 euros Donc aujourd'hui Quand tu Non je crois 1400 1400 ouais Ah il me semble Que c'était 1400 Entre le RSA A presque 600 boules Les APL A presque 400 Il y avait la PAGE Je crois que la PAGE C'est pour garder les enfants Et encore La CAF Des APL Pas des APL Des Des alloc quoi C'est arrivé à 1400 boules Donc aujourd'hui Tu vas bosser Tu prends 1250 1200 Tu restes à la maison Et tu fais des gosses Tu prends 1400 C'est propre Je sais pas comment On en est arrivé là Vraiment Ouais ça je sais pas Après Après Ouais Non mais Non 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 c'est pas ça C'est qu'en fait Je sais pas quelle vie Je préfère Tu vois Ah Parce que Ah mais c'est sûr Quand t'as des allocs Aussi importantes Et tout Tu vis peut-être Dans Tu vois Dans un immeuble Un appart Qui est Peut-être Je sais pas du tout Mais Ah bah non Mais là Là c'était la Attends Là c'était l'allocataire De Bye Bye Patron Du coup Ouais C'est un dossier C'est un dossier Qu'il a reçu Si tu veux Un dossier Pour un de ses apparts Qu'il a reçu Ok Donc dans son appart Ça aurait été bien Mais Tu vois Peut-être que tu vis Dans un espèce de taudy Ou Peut-être que ton propriétaire C'est un marchand de sommeil Et oui par contre T'as des gros allocs Peut-être que t'as 5 gosses Que t'arrives pas du tout Ah mais ça c'est quoi Peut-être que Peut-être en fait Que t'as une grosse vie De merde en fait Ça je dis pas Mais par contre Mais par contre T'as choisi de faire les gamins Enfin ça je suis d'accord Ouais alors après Je sais pas combien Il y avait de gamins dessus Mais tu vois Rien que le RSA Et Rien que le RSA Et les APL T'es à 900 Quand tu vas bosser Tu prends 300 de plus C'est chaud quoi Je trouve Enfin tu vois Non mais je comprends Je comprends Sans parler des enfants Tu vois Le delta Est pas assez important En fait Ah ouais Et t'as pas besoin Tu sais alors Il y a Souvent les gens vont dire On fustige des cassos Des trucs comme ça Mais moi il y a des mecs Qui faisaient partie De ma bande de potes Quand j'étais adolescent Que je connais encore aujourd'hui Qui vivent comme ça C'est pas des cas sociaux C'est juste des putains De gros feignants Et Ils vont bosser une fois De temps en temps Mais ils font le combo RSA plus CAF Et Un peu de black à côté T'as des gens comme ça aussi Dans les campagnes Ouais par contre Putain t'as pas de fierté Ah mais non RSA RSA quand t'es Quand t'es au chôme du Parce que tu Tu vois tu changes de vie Tu changes Non mais bien sûr Non on est pas là Mais putain le RSA Quand même Dire je suis au RSA C'est le niveau de fierté De mon locataire T'as moins 3000 quoi Bon je crois qu'on refera pas Le monde aujourd'hui Mais Mais voilà Donc voilà l'histoire De mon locataire Et du volet roulant Passionnante L'histoire Qu'est-ce qu'on a Sur Alors attends Aujourd'hui Si on a Qu'est-ce que je voulais dire Je voulais qu'on parle un peu De crypto Ah Juste Juste rapidement Donc nous on est On est pas des experts Crypto Mais on s'y intéresse Quand même beaucoup Oui Et on se faisait la réflexion En partant de chez Aline Que Bon notre spécialité D'origine Celle par laquelle On a démarré C'est l'immobilier Mais qu'on s'intéresse Vraiment à tout ce qui permet De devenir libre D'avoir plus de liberté Dans sa vie Et aujourd'hui La bourse Et la crypto C'est quand même Vraiment Prépondérant D'autant plus Que L'inflation Qu'on a connue Pendant toutes ces années Aujourd'hui On la retrouve Moins au supermarché Que dans la bourse Quasiment Et on a l'impression Que toute l'inflation Qu'il y a Puisqu'il y a Une impression monétaire Pas possible Je vous apprends rien Rien que pendant la crise Covid Tous les dollars Qui ont été imprimés Tous les euros Qui ont été imprimés Ils se retrouvent pas En inflation Dans le prix Des cacahuètes Et des bananes Mais ils se trouvent Dans la bourse Et c'est à cause De choses comme ça Que les riches Sont toujours plus riches Et que les pauvres Ce sont Restent là où ils sont En tout cas Donc si on veut profiter De cette inflation Ou s'enfonce toujours Un peu plus dans la merde Là ça fait quand même Des années Qu'ils s'enfoncent De plus en plus dans la merde Et donc voilà Et si tu veux pas Que ça t'arrive Ça et ben Il faut que tu investisses Dans des actifs Donc si t'écoutes Le podcast des gentlemen C'est que t'es quand même Au courant de ça Mais nous on le fait On peut le faire par l'immobilier Déjà prendre un crédit immobilier C'est se prémunir De l'inflation C'est s'en protéger Puisque tu contractes Une dette aujourd'hui Et tu vas payer Le même montant Pendant 20 ans Même s'il y a de l'inflation Donc déjà C'est un bon moyen Rien que d'acheter Sa résidence principale Ou d'investir Dans des appartements Dans ce qu'on fait C'est une bonne façon De se prémunir De l'inflation Mais une autre bonne façon C'est d'investir Dans la bourse Et aussi dans la crypto Donc encore une fois C'est pas des conseils En investissement Encore une fois Avec Yann On n'a pas de boule de cristal Mais il semblerait Que le bull run reprenne Et puis il y a des valeurs Quand même Et maintenant On a quand même Un peu de recul Sur les valeurs C'est à dire qu'en gros Il faut vous dire Qu'on est en 90 Ou en 91 Et qu'on est en train De nous parler d'un truc Qui s'appelle internet Bon Et bien Aujourd'hui Vous dire Même si vous ne comprenez Rien aux cryptos Mais avoir Un petit portefeuille Donc un wallet Sachant que maintenant Ça aussi C'est hyper démocratisé Quand même Pour Tu peux acheter De la crypto maintenant De manière très simple Mais avoir Un petit peu de BTC Avoir un petit peu de TH Avoir des valeurs sûres On ne vous fait pas prendre Vous ne prenez pas un risque Complètement démesuré Complètement On est sur de la Voltige Et pas de la Haute voltage Voilà Donc Effectivement Même si vous ne comprenez rien Prenez Prenez Une petite Alors surtout Si vous avez 20 22 23 24 25 ans Sur votre échelle de vie En fait Il y a Je ne sais pas Il faudrait faire des pourcentages Mais il y a peut-être 80% de chance Que ça ne fasse que monter En fait Au moment où Vous souhaiterez sortir Si vous souhaitez sortir Par exemple A 40 ou 45 ans Franchement Le BTC ou le TH Oui il y aura Forcément peut éclater Entre temps Aujourd'hui Sur le recul qu'on a Si vous aviez investi Dans le Bitcoin Ou dans l'Ethereum A n'importe quel moment A n'importe quel moment Vous vendez 4 ans après Vous êtes gagnant Donc Sur une détention De 4 ans On sait Qu'avec le recul Qu'on a sur la crypto Donc aujourd'hui C'est 12 ans de recul On sort Avec une plus-value Donc Surt Il est con Celui-ci Vous n'avez pas la vidéo Mais il me fait des vannes De l'autre côté Donc je disais Que sur la crypto On en sort On en sort forcément gagnant Enfin forcément Et encore une fois On ne parle pas Je ne vous dis pas De vendre Les jouets du petit Et d'acheter de la crypto avec Et ni de mettre L'argent des couches Ou voilà Mais vous ouvririez Un compte Coinbase C'est facile à faire C'est vraiment C'est très facile Vous êtes guidé Il y a même des tutos Sur Youtube Si vous avez Vous ne sentez pas le courage Essayez de trouver un copain Un proche Un gars sur Instagram Qui sait le faire Qui prendra une demi-heure Pour vous l'expliquer Mais si vous nous écoutez Mais les entraînements de Noël Par exemple Tu vois Ne serait-ce qu'un billet de 100 balles Tu as 20 ans 22, 23 ans Tu as un billet de 100 balles Franchement Plutôt qu'aller le mettre Dans de l'or Tu peux très bien le mettre Sur du BTC Ou de le TH C'est ça Et en plus Sur du BTC Mais on peut investir Des tout petits montants Même si Vous êtes au SMIC Que ce n'est pas facile Vous ouvrez un compte Coinbase Vous faites un virement De 30 euros par mois En automatique 30 balles S'ils sont virés Tout de suite Dès que vous avez reçu votre paye C'est quasiment un dollar Et chaque euro Que vous mettez Dans la crypto Aujourd'hui Il a un potentiel A moyen terme Ça sera un euro heureux Voilà Qui peut faire Peut-être fois 5 Fois 10 On ne sait pas Mais c'est ce qui bâtit La richesse de demain Et si vous voulez Vous laissez une chance C'est ce qu'il faut faire Et encore une fois Tiens tu vois Ça me fait rebondir Sur mon histoire de locataire Mais Il a beau avoir 4000 euros de retraite Tu vois l'ancien Et il dépend D'une seule source de revenus Parce qu'on en avait déjà parlé Il n'a pas d'immobilier Il n'a rien d'autre à côté Une seule source de revenus Et en plus Qui ne dépend pas de toi Qui dépend de l'état Donc s'il a un train de vie de cochon Tu vois Peut-être qu'effectivement Si ils ont revalorisé les retraites Et qu'ils lui ont enlevé Ne serait-ce que 10% Tu vois Il lui reste encore 3600 boules Mais c'est énorme Si t'as Toi tu vas dire 3600 euros de retraite Tu vis bien Mais si lui il a l'habitude De faire la bringue De sortir D'aller au club D'aller au golf De bouffer tout le temps au resto 400 boules en moins C'est ça qui le met dans la merde 400 euros sur 4000 C'est énorme Bien sûr Mais tu sais Si tu vis en dessous de tes moyens Bon bah au pire T'épargnes un peu moins Mais si tu es en mode rat race Et que tu dépenses tout Bah pour toi Même les 500 boules de volet Tu vois C'est important Parce que Parce que t'es Même à 4000 Tu peux te retrouver à découvert Tous les mois Tu vois Et donc encore une fois Bah en investissant Dans la crypto Dans la bourse Vous multipliez Vos sources de revenus Et à terme C'est ça qui vous donne De la puissance C'est ça qui vous permet De dire à votre patron D'aller se faire foutre S'il vous emmerde Et si vous le souhaitez Et si vous le souhaitez C'est ça qui vous permettra De mieux vivre en fait De multiplier vos sources de revenus Et on a parlé de la crypto Mais on peut parler aussi De la bourse Même si on est sur Des plus hauts de marché En ce moment Bah tu vois Ca fait combien de temps On se faisait encore la réflexion Chez Aline Ca fait combien de temps Qu'on nous rabâche Qu'on est sur des plus hauts de marché Et que ça va se casser la figure Bah ça fait Un peu moins d'un an Un peu moins d'un an Ouais Et en un an Et en un an on a fait quoi Plus 23% Un truc comme ça Ouais 22 et des bananes 22 et des bananes Donc Et encore une fois On l'a déjà dit Ces personnes auront raison Un moment Un moment Oui Vous aurez raison Mais tu vois Même si demain On se tape Si on se tape Un moins 40 Demain On aura déjà pris On se tape pas plus Qu'un moins 18 Parce qu'on a déjà pris 22 Donc Et ça finira toujours Par remonter Comme d'habitude Comme d'habitude Ouais Mais t'as T'as totalement raison Non mais c'est vrai J'avais envie de te suivre Sur Clo-Clo là Mais je me suis pas senti Tout de suite Tu vois C'est peut-être C'est peut-être L'horaire trop matinal Qu'est-ce que tu veux Que je te dise par rapport à ça Ah oui Non mais t'as totalement raison En fait Donc voilà Mais c'était C'était Comment dirais-je C'était juste de Remettre Alors sur la bourse On a de toute façon Ni en bourse Ni en crypto On a une boule de cristal Mais quand même Il semblerait Qu'en crypto On s'oriente vers Une deuxième partie De Bullrun Et que Ce soit intéressant De s'y intéresser Exactement Sachant que C'est ça qu'on dit Bullrun Quand on dit Bullrun C'est un gros mot ça Non 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 C'est un mot non compréhensible Tu crois qu'on a des gens Qui ne savent pas ce que c'est Bullrun ça veut dire Que ça va éclater Enfin on estime en fait Qu'il y a une grosse hausse Qui est prévisible Oui Voilà En fait Bullrun C'est où Bull Market Bull c'est le taureau Donc c'est le marché Du taureau On va dire C'est quand ça monte Quand la bourse elle monte Et Bear Market C'est le marché des ours Et Bear Market C'est quand ça baisse Donc avant la crise Des subprimes En 2008 On a eu un beau Bullrun C'est monté Voilà Crise Bear Market Pendant Quelques années C'est vrai que c'est chelou Tous ces noms Mais On a eu un On a eu un commentaire Sur l'insta Des gentlemen Je ne sais plus comment Ce brave homme Se nomme Oui Un commentaire À propos Que nous disait-il Du podcast Du podcast Qu'on a fait Avec Ton banquier Ah oui Et en fait Je me suis dit Qu'il serait Beaucoup plus simple Ouais Il s'appelle Yannick Ok En fait Yannick Plutôt que Plutôt que Nous poser la question Parce qu'en fait Si tu veux C'était une question Très précise Sur le fonctionnement En vrai Et en plus Ce n'est pas du tout Avec les banquiers Je dis une grosse Attends Mais je la vois La question d'Yannick Là que j'ai Tu veux que je la lise Et c'est Bah non Parce qu'en fait Il faudrait réécouter En partie le podcast C'était sur les foncières Ah oui C'était sur la foncière Et en fait Je pense que Tout simplement Tu envoies le même message Yannick A Aymeric Ou Maoué Et ils te répondront Sans aucun problème En fait Ce sera beaucoup plus simple Parce qu'en fait Ce n'est pas une question Qu'on peut du coup Ah attends Si Je l'ai là Yannick Il nous disait C'était sur le podcast La foncière Si je résume Acheter un immeuble Via une société de marchands de biens Le revendre à la découpe Et ensuite Je ne comprends plus Car le dernier bien Est à coup sûr La marge de ta société Que tu ne peux pas garder Vu l'obligation de revente Et que si tu te revends A ton nom propre Tu payes Donc pas gratos Sans compter qu'il faut Que ce soit au prix du marché Ou alors C'est faire une opération De marchand en nom propre Et l'étaler dans le temps Pour éviter le redressement En fait Il voulait dire Que si je crois Que si tu achètes Par exemple Tu sais Un immeuble On va dire De rez-de-chaussée Plus trois étages Tu vends les trois étages Et en fait Tu es déjà à zéro Et tu gardes Le local commercial Qui est au rez-de-chaussée Gratuit dans ta société Bon bah oui Tu as une obligation De revente à 5 ans Si jamais Tu ne le revends pas Bah tu dois payer La différence De frais de notaire Et qu'est-ce qu'il ne comprend pas Bah non Il me disait Que ce n'est plus de la marge Si tu le gardes Si tu le gardes Dans la société D'accord Après Si tu te le revends Au prix du marché Alors Je ne suis pas d'accord Tu peux Le prix du marché C'est subjectif Quel est vraiment Le prix du marché Tu peux bien Te le revendre Ce bien là Tu peux le revendre A la limite A ta foncière après Certes Oui Tu vas repayer De Tu vas repayer Des frais de notaire Et après Ta foncière Oui elle va payer le bien Elle peut le payer Un peu moins cher Mais bon Il y a quand même Une société Qui s'enrichit Soit c'est ta foncière Qui s'enrichit Soit c'est ta société De marchand Si tu as une holding Au dessus De toute façon Ça remonte au même endroit Donc c'est quand même Valeur gratos Tu vois ce que je veux dire ? Complètement Je vois ce que tu veux dire Mais donc en fait Tout ça Enfin Moi ce que je voulais dire N'hésitez pas Les gens Qui viennent Sur le podcast Vous pouvez aussi Directement Leur poser des questions Enfin n'hésitez pas A faire ça Ils seront Il y a plein de fois En fait Où ils seront Beaucoup plus à même Eux de vous répondre Sur le business Qui gère Que nous Qui interprétons En fait Ce qu'ils ont dit Voilà C'est ça L'idée C'est ça Ouais Non mais Tout à fait T'as bien raison On est d'accord Surtout quand on fait venir Des spécialistes En plus Bah ouais Bah ouais Ah putain si Un truc Il faut qu'on dise gros Waouh Ouais vas-y Dis La soirée de Jean-Claude Investisseur Ouais Et bah on va faire une soirée Voilà Qu'est-ce que tu veux Tu veux qu'on en reparle Je veux surtout Qu'on donne la date Parce que pour l'instant D'accord On est quoi On est à 80% Sûr de l'endroit Oui On est sur une fourchette De 30 euros Sur le prix quoi Enfin attention Dans une fourchette Oui Ça va pas coûter 30 balles Ça ne coûte pas du tout 30 euros Ah oui Non 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 Mais par contre Sur le prix définitif On est sur une fourchette De 30 euros Suivant les prestations Qu'on met Je pense qu'on va être Entre 95 Oui C'est ça C'était quoi Ta fourchette c'est ça C'était ce que j'allais dire Tu vois Entre 90 et 130 Allez Ouais Ouais Donc ça fait Quelque chose comme ça Mais oui Oui ça fait 40 Et 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 ça sera Le samedi 11 décembre Voilà C'est ça Donc vous pouvez bloquer votre Ouais Vous pouvez bloquer votre soirée Les places seront limitées Mais pour le coup là On a quand même Un nombre de places sympa Ouais Mais ça sera limité On peut pas accueillir La France entière Ça se fera On dit Lyon C'est pas Lyon même Parce qu'il y a Les fêtes des lumières Donc ça sera Autre de Lyon Mais ça sera Très plus de Lyon Voilà Et Un gros bisou Et un grand merci À David et Sonia Qui sont En fait Qui sont beaucoup bougés Pour nous dégoter Et aussi William On peut dire Qui a cherché aussi Pour nous Ouais ouais Qui nous ont dégoté Des Pas mal de De trucs Et en plus De ça On n'était pas Très Coopératif Puisque En fait Ils nous ont trouvé Des Des lieux Pendant qu'on était Sur le J'ai réinvesti D'Aline Et du coup En fait On répondait pas Et tout Enfin Je sais que David a essayé De m'appeler Par rapport à ça Deux fois Je crois Et je pouvais Ne pas décrocher Enfin bref Donc c'est pas Qu'on s'est embatté Les reins C'est qu'on vous laissait Complètement gérer On vous faisait confiance Parce qu'on n'arrivait Juste pas à tout faire Alors là On va émettre Quand même notre avis Mais je pense que Sonia a sacrément Bien bossé Apparemment Elle nous a trouvé Pas mal Et on attend maintenant Les deux vies Voilà C'est ça Donc dans l'idée Une excellente idée Je pense qu'on la fera L'année prochaine Mais là C'était juste Trop tard Mais dans l'idée C'est de On a de trouver Un lieu qui soit Vraiment Sympa Joli Se retrouver Le samedi après-midi A partir de 16h Prendre un petit apéro Ensemble Pouvoir discuter Résenter 17h non ? Parce que l'apéro Oui C'est un goût 17h quoi Oui Plutôt 17h Prendre l'apéro Discuter Se retrouver ensemble Après manger Servir à table Faire un joli repas Un repas de Noël Vraiment un repas Un repas de soirée Et après avoir Chanter des chants de Noël Voilà Du mari à carré Avec des pulls de Noël Non et ensuite Avoir un endroit Où on peut finir La soirée ensemble Danser Et profiter Et voilà Donc on va ouvrir 50 places Si je ne suis pas de bêtises On est encore en train De définir le prix On vous dira La semaine prochaine Dans le podcast De vendredi D'après Quand ouvrira la billetterie Et puis voilà Réservez d'ores et déjà Si vous avez envie De passer la soirée Avec nous Et qu'on se marre bien Votre samedi 11 décembre C'est cool de faire ça Ça me fait plaisir Ça va vraiment être cool Et ouais Parce que entre C'est une soirée détente Et tout C'est bien C'est pas comme un séminaire C'est moins conventionnel Tout ça Non ça va être bien Voilà Et puis un truc Où on prend un peu plus de temps Qu'un apéro immo Un truc un peu plus sympa Et Moi cela dit Ça passera quand même très très vite Mais On va bien s'éclater On va bien se marrer De l'autre côté Le deuxième projet C'est en fait C'est vrai qu'on fait tout le temps Tout en même temps Sur la partie Sur la partie Imo MMA Du mois de février-mars Ah oui C'est acté C'est validé C'est bloqué Les places ouvriront Le 15 novembre Soyez Présents Prêts À dégainer Puisqu'on n'a que 19 places là Pour le coup Alors J'allais dire On va le rabâcher Le re-rabâcher Et le re-rabâcher Le 15 novembre C'est un lundi soir Ouais Les places vont ouvrir À 20h Ouais Donc le 15 novembre À 20h On vous donnera le lien De la billetterie Dans la description Des podcasts Donc Je vais monter d'ailleurs La billetterie Comme ça vous l'aurez Dans la description De ce podcast Déjà Vous l'aurez On le mettra en description Dans nos Instagram Vous le mettrez bien Dans vos favoris Parce qu'on a combien de places Déjà Rappelle-moi Donc on a 19 places Pour répondre À toutes les questions Que je reçois Sur Insta L'événement Est ouvert À Tout Le monde Je ne peux pas le dire Autrement C'est tout Le monde Les nanas Sont vraiment Les bienvenus Bien au contraire N'ayez pas De crainte De peur De faux Voilà N'allez pas Vous mettre De limites Il n'y en a pas C'est pas C'est pas Un fight club On va pas Se défoncer On va pas Se mettre Des pruneaux À longueur de temps Et quand bien même S'il y a Deux Trois Personnes Qui ont du gros niveau Et qui auraient envie De mettre Les gants Avec Burama Pour taper un peu plus fort Il y aura Burama Et il le fera Avec plaisir Mais le but du jeu De séminaire Alors c'est Transpirer C'est de faire du sport Ça c'est une évidence On y va pour ça Mais par contre C'est pour vraiment Vivre une vie De spartiac De combattant MMA Et surtout Pour vous Pour vous sortir De votre zone de confort Et qu'on puisse Vraiment comprendre Qu'il y a Une vie vraiment Extrêmement parallèle Entre notre activité Notre métier Et la discipline En fait Et l'abnégation Qu'il faut Pour avoir la vie Burama Voilà Donc en fait L'idée c'était vraiment De mélanger les deux Maintenant Quand on voit L'endroit Où on va être C'est un endroit Vraiment super cool Ce n'est pas paradisiaque Parce qu'on n'est pas Sur une île Mais voilà Il y aura des temps Ouais c'est super bien Il fera beau Ça fait une putain de coupure En février Pour des français comme nous Il y a une piscine Enfin voilà On n'est pas On ne va pas dormir Sur des lits en bambou Et taper dans Faire les tibias Dans des potes électriques Ce n'est pas du tout Du tout l'idée Mais effectivement Il faut qu'on sorte Un peu de notre zone de confort Maintenant Un truc aussi Qui me revient souvent A-t-on besoin de matériel Le seul matériel Qui sera demandé Pour les hommes C'est une coquille Ça vaut 5 euros Sur Amazon Ou chez les 4 Et un protège-dents Ça vaut 4 euros Et des bananes Chez les 4 Hormis ça Pour ceux qui n'ont Aucun matériel Vous n'aurez besoin De air Rien du tout Puisque tout sera fourni Gants Protège-tibia Etc Tout sera fourni Maintenant Pour les gens Qui ont ce matériel Ils peuvent venir avec Et c'est même mieux Pour moi De venir avec Mais voilà En gros Vous pouvez être Une buse Et ne jamais avoir Fait un sport de contact Et venir à cet événement C'est Voilà Et je préférerais même Que cet événement Puisse aider Des gens Qui statent Qui disent Ouais mais moi J'ai pas envie D'aller en club Et tout Tu sais T'as souvent Les nanas En ça Ouais mais c'est avec Les mecs Justement là Ça sera vraiment Hyper bienveillant Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Voilà Impeccable Si j'ai une petite précision Les repas Les repas Les repas Les chambres La partie Séminaire IMO La partie Séminaire MMA Propre Donc avec Notre ami Burama Qui est encore une fois Je le répète Un combattant pro Donc ça Rien que ça Déjà ça vaut Dans n'importe quelle Salle de France Et de Navarre Ça vaut déjà Très cher J'allais dire Que nous on va essayer Enfin on va essayer On va se déchirer Sur la partie Séminaire IMO Pour vous amener Des trucs Un peu différents Donc pour tous Ceux qui ont réservé Une fois que la réservation Sera faite Je vous ferai passer Un petit questionnaire Par email Sur ce que vous avez Envie de travailler Que ce soit Création de société De marchands de biens Création d'un business De LCD en société Comment monter Un business Même ça peut être Un business avec Instagram Puisque ça maintenant On commence à maîtriser aussi Et qu'on puisse vous faire Des ateliers Qui vous correspondent Sur des choses Que vous avez vraiment Envie de bosser On fera des mini mastermind Enfin je pense que ça va être Vraiment vraiment de qualité J'en ai aucun doute Alors moi Je pense pas Je suis certain Et je peux déjà annoncer Que ça sera Le séminaire Enfin le séminaire Le mastermind Appelez ça comme vous voulez Mais l'événement Qu'on aura monté Tous les deux Qui sera le plus poussé À ce jeu C'est sûr et certain Aussi bien Sur le fond Que la forme Ça sera le plus Le plus poussé Qu'on ait jamais fait C'est sûr Alors attends Si il faut qu'on donne les dates On est tranquille nous Mais on donne pas les dates Vingt Ça sera du dimanche Ça sera du dimanche Du dimanche 27 Au dimanche Au 6 mars Au 6 mars Dimanche 27 février Au dimanche 6 mars En fait j'ai même prévu J'ai même prévu J'ai même prévu de vous mâcher Mais ça on le fera On le fera plus tard Mais j'ai même prévu De vous mâcher Les heures De D'embarquement Par ville C'est à dire Paris Lyon Je vous dirais Quel avion prendre A quelle heure Pour arriver en fait A peu près tous Au même En même temps Sur Marrakech Puisqu'après sur Marrakech En fait on a Des véhicules Qui vont nous attendre Donc ça c'est prévu Le transfert est prévu Et par contre Il faut pas qu'on ait Une personne par minibus Donc en fait On va voir le nombre de personnes Qui partent dans tel avion Qui arriveront Avec d'autres D'autres membres D'autres guests Et du coup Voilà je vous donnerais Les horaires De décollage Yes Et donc Le billet d'avion On a regardé Attends Et après on aura Deux heures de voiture C'est à dire Une fois qu'on atterrit A Marrakech On a deux heures De transfert Pour arriver Au 5S J'allais te dire Qu'on avait On a regardé Les prix des billets d'avion On est entre Entre 70 et 147 euros Voilà Allez retour Donc dans le pire des cas Ça vous fait Un mastermind Tout caroblé Vous sortez plus Votre portefeuille après Pour 1500 euros On est dans ces eaux là Oui c'est ça Donc voilà Donc venez nombreux Soyez présents Au rendez-vous Alors aujourd'hui C'est peut-être L'événement qu'on organise Qui est le plus cher Mais aussi le plus qualitatif Le plus abouti C'est certain Il y a 19 places Vu les demandes qu'on a Je pense que ça ira Très vite Donc Ah non mais c'est certain C'est certain Et ça sera vraiment Non ça sera du lourd Ouais ça va être Ça va être génial Ça va être vraiment trop bien J'ai vraiment hâte Et puis partir au soleil Pendant l'hiver et tout Enfin je trouve ça trop cool Ah mais c'est trop bien Tu sais que ça c'est un truc Pendant que j'étais dans la rat race Que j'ai jamais pu faire Pendant mes 12 ans De boîte de travaux publics J'ai fait un seul voyage à l'étranger C'est pas malheureux Et c'était au mois de mai Mais depuis que je suis libre Et que j'ai plus de temps Je suis parti tous les hivers Au moins une semaine Tu vois l'année dernière C'était la Martinique L'année d'avant c'était la Grèce Et comme ça fait du bien Une semaine au soleil En plein hiver C'est trop bien C'est confort C'est confort C'est un truc de fou quoi Ça te change la vie quoi C'est Ça fait une grosse coupure quoi Ah ouais ouais Non mais là ça sera vraiment bien Je peux pas tout vous dire Mais ça sera vraiment bien Je vous promets Bon c'est cool Ça sera génial Est-ce que tu veux que On prenne une petite question Avant de se quitter On est à une heure Mon lapin Alors on Ouais mais on a On a parlotté avant On est à 55 minutes En fait je crois Si je dis pas de conneries Bah vas-y Une petite Ouais ouais Ça me va Allez rapide Un petit message de Thibaut Salut les gentlemen Merci pour votre valeur gratos Et votre bonne humeur Ayant maintenant une dizaine de locataires Il ne s'agit plus de gérer mon parc A l'arrache Etat des lieux Inventaire des meubles Signature du bail Que de paperasse J'utilise actuellement Locatif.com Avec un abonnement payant Mais honnêtement Je ne trouve pas ça super Surtout au niveau des baux Qui restent très généralistes Et donc pas forcément adaptés Aux particularités De chacun de nos logements Mes questions Quelle plateforme Ou solution Utilisez-vous Pour gérer votre parc locatif Comptat Listing des locataires Envoi d'équitance En 2021 A l'heure où la technologie Nous permet des choses Incroyables Comment procédez-vous Pour la signature du bail Etat des lieux Inventaire des meubles Existe-t-il des solutions Pour rendre moins chronophage Cette partie de l'allocation Je vous remercie d'avance Pour vos réponses Et espère pouvoir bientôt Vous rencontrer en vrai Ah mec on vient de balancer Deux dates Au plaisir Thibaut Merci à toi Thibaut Pour ta question Qu'est-ce qu'il dit mon pote ? Moi en fait Je fais tout De manière Non Je fais pratiquement tout De manière dématérialisée C'est-à-dire que Les baux En fait Je fais des Oui je les fais Sur l'ordinateur Mais je passe pas Par une application En fait J'ai des baux Vierges Et encore Ils sont pas vierges Ils sont pré-remplis Par appartement Donc j'ai juste à changer Le nom de la personne Et le loyer S'il a été revu Enfin bref Et en fait Ce bail Donc je récupère Tous les éléments Carte d'identité Etc Je récupère tous les éléments Par mail En général C'est même pas moi Qui fais les visites Puisque c'est le locataire En place Qui fait les visites On discute avec lui Le gars Ou la nana M'envoie Tous ces éléments Par mail Je check Que les informations Soient conformes A partir de là Si je le retiens Je fais Un bail Sur ordi Ce bail Je lui envoie Par mail Il me signe Le bail Et on se voit En fait Pour la première fois Que à la signature Du bail Et la Remise de clés Et caution Voilà Et l'état des lieux Et l'état des lieux Et l'état des lieux Pareil C'est une version En fait Que je fais évoluer Au fur et à mesure Qui est informatisé Et basta Quoi Voilà Je me fais pas chier Mais il y a peut-être plus simple Moi je pense que j'étais Moins organisé que toi Du temps où je le faisais encore Où tu sais J'avais des beaux vierges Que je remplissais sur mon ordi A chaque fois Quand j'avais besoin Au besoin Par contre Alors j'essayais au maximum De faire faire les visites Par l'ancien locataire Mais des fois ça marchait pas Donc c'est moi qui y allais Surtout l'état des lieux C'est ce que je déteste le plus Et ça Ça me prenait du temps Et après par contre Pour envoyer Pour faire ma compta Et tout J'ai toujours tout fait en Excel En fait J'avais des beaux vierges Sur Excel Que j'imprimais Et je faisais ma compta Comme ça Ah oui Je vais pas parler de la compta Alors ça dépend Ce qu'on appelle compta La grosse compta Bah c'est mon comptable Ah oui ça c'est sûr La compta loyer Bah en fait Là j'ai un tableau Excel Et à chaque fois Que ça rentre En fait J'ai Moi de janvier Pour Enfin Oui De janvier à décembre J'ai le nom du locataire Donc bidule Et en fait Je rentre dans mon tableau Tous les loyers Qu'il va me devoir sur l'année Et en fait Je mets un coup de marqueur Informatique Je parle Oui mais chaque mois Il faut que tu fasses Tes beaux et tes quittances Chaque mois De quoi ? Tes beaux Pas tes beaux Tes appels de loyer Et tes quittances Qu'est appel de loyer ? Tu faisais pas Mais je fais pas d'appels de loyer moi Bah moi Chaque mois Je faisais Chaque mois Je faisais un appel de loyer Donc le locataire Il le sait Il a un virement automatique Mais je lui faisais quand même Son appel de loyer Et comme il m'avait payé Le mois d'avant Deux sous il y a la quittance D'accord ok Et bah moi en fait L'acquittance Je la fais quand il me la demande Ah d'accord Et appel de loyer Bah en fait S'il a un appel Et que je suis obligé De l'appeler pour le loyer C'est qu'il va perdre trois dents quoi Donc je fais pas d'appel de loyer mensuel Mais voilà Moi j'ai toujours fait comme ça J'ai toujours fait chaque mois Mes appels de loyer Mais c'est très bien Et avec l'acquittance de sous Et le jour où ça m'a bien pris la tête J'ai fait ce que je dis Depuis les podcasts Et bah voilà Tu donnes 4% A un mec qui va même pas le faire Alors Parce qu'une agence Une agence C'est un ouf Une agence Moi j'ai tout délégué J'ai tout délégué à une agence De confiance En qui j'ai confiance Qui me fait Et qui fait pas d'appel de loyer Ça je te le confirme Ah moi elle fait tous les appels de loyer gros Bien sûr que si Les quittances Je suis d'accord Mais elle fait des appels de loyer Bah c'est au dessus C'est avec C'est dans le document quoi T'as l'appel de loyer Et la quittance Et si tu veux être carré Devant un tribunal Il faut ça quoi Donc moi elle fait L'appel de loyer Et la quittance Elle fait des baux Correctement En bonne et due forme Elle fait Les états des lieux Elle fait tout quoi Et du coup Je m'occupe que de chercher Les biens rentables Je m'occupe plus Enfin En tout cas à Thibaut A partir de Moi j'ai pas envie d'être gestionnaire De parcs immobiliers J'ai envie d'être tranquille Donc C'est un truc que je fais plus quoi Ça Après vous avez la version Aédulcorée quoi Ça vraiment J'ai pas l'impression Que ça me prenne beaucoup de temps quoi Juste regarder mon application Si tout est bien rentré Enfin tu vois Et mettre un coup de surligneur Sur un tableau Excel Enfin franchement Entre ça et 4% La messe est dite quoi Par contre Les quittances Si je devais faire les quittances A chaque fois tout le monde Après t'as pas Alors t'as pas 4% Parce que T'en déduis Entre ce que tu déduis des impôts Ça te coûte moins que ça Ça te coûte les deux tiers de 4% Enfin en tout cas Moi Tu vois Enfin on l'a vu avec le début du podcast C'est mon temps la priorité Ça j'ai pas envie de le faire Enfin franchement Puis alors après On est tous différents Mais c'est vraiment un truc Faire des états des lieux par exemple J'ai l'impression de brûler ma vie quoi Ça me fait ultra chier Non mais je suis d'accord Mais vous parlez Enfin à chaque fois Je sais pas On parle comme si On avait 3000 appartements Bah t'sais moi J'en ai eu 26 à un moment Bah ouais Bah moi je l'ai toujours du turnover J'en ai au moins Quand j'en avais 26 J'en avais au moins un par mois Hein ? J'avais au moins Bah ouais J'avais 26 appartements Ça veut dire que le locataire Il fait un turnover Tous les 2 ans et demi en moyenne Bah ouais C'est pas Ça me paraît pas dingo Moi j'ai des petites surfaces Mais le locataire Il tournait tous les 2 ans et demi Non moi j'ai En vrai de vrai J'ai un état des lieux Et c'est tout le temps Sur le même immeuble J'ai un état des lieux Tous les 6 mois quoi Et franchement Prendre une heure Tous les 6 mois Mais j'en ai absolument rien à foutre Ah mais je suis d'accord Moi c'était pas le cas Alors si tu vois J'ai un locataire Bah le vieux Dont on a parlé là Il est resté 4 ans C'est un record C'est un record Moi c'est des petites surfaces Donc les anciens Enfin ou les gens Ils restent 2 ans 3 ans Mais quand t'as 26 lots Bah ça t'en fait un par mois quoi Et moi Un par mois Même ça Ça m'emmerdait quoi Mais bon à l'époque J'étais encore dans la rat race Si tu veux Moi j'ai tout délégué Ah oui Alors attends Voilà J'ai tout délégué J'étais encore dans la rat race Donc c'était ça En plus de mon taf A 70 heures par semaine Mais même aujourd'hui J'ai plus envie Je ferai plus ça Mais bon Comment dire Je me dis que c'est comme ça Enfin Tu vois Mais après Le tips il est quand même intéressant à donner Parce que Quand tu débutes Moi je l'ai fait pendant 10 ans Voilà Mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans J'ai plus envie quoi Après il y en a Chacun fait différemment Tu vois Moi pour moi tu vois Tout le temps vouloir tout déléguer Enfin J'ai l'impression Qu'on se rend plus compte En fait De la chance que l'on a Tu vois A faire que ça Oh si les gars Il faut faire Je sais pas quoi C'est moi qui délire quoi Mais faire En fait moi je préfère Après Mais c'est là C'est là où tu kiffes le plus Si tu veux Moi je sais Après on est tous différents Moi ça me fait vraiment chier Ça m'emmerde Alors que Aller voir mon opération de marchand de biens Même juste pour voir Si le géomètre Il a posé deux piquets Et si le terrain Il est bien découpé Et me taper Deux heures de route Aller-retour Pour voir les deux piquets Bah je m'écoute un podcast Et j'ai pas l'impression Ça me fait pas chier Je kiffe Alors que j'ai quand même fait Deux heures allers-retour Pour quelque part Rien Mais Je kiffe Faire deux heures allers-retour Pour faire un état des lieux La prise Le trou dans le mur Je pète les plombs Je préfère payer un mec Pour le faire Dans ta position Moi ce que je veux pas C'est qu'on laisse sous-entendre A tous les débutants Peu importe l'âge Mais que Que tu vois Pour faire de la LCD Il faut C'est toujours pareil en fait C'est Au bout d'un moment en fait On va finir à ce rythme là On va finir par dire Faire de l'immobilier en fait C'est Bah en fait vous faites rien quoi les gars Mais rien Moi ce que tu me demandes Vous faites plus rien Je peux pas mentir Je peux pas mentir aux gens En leur disant que Je gère mes trucs sur Antila Que je prends mes rendez-vous Que les états des lieux Je passe deux heures à les faire Pour bien tout noter Ça serait un mensonge Je le fais plus Mais c'est ce que je dis Pour Parce que Parce que Parce que toi T'es plus à ce step là Mais ce que je veux dire C'est qu'il faut pas non plus Il faut pas qu'un jeune Se dise Ouais putain Bah alors moi en fait Je suis une merde Parce qu'en fait Je fais encore Mes beaux Et Pas du tout Bah ouais Mais par contre Ça fait partie en fait Ça fait partie juste De notre job Voilà Oui mais quand je vois On peut pas tout le temps On peut pas tout le temps Tout enlever en fait Mais quand je vois notre Thomas Quand il arrive à 10 lots Il y a un moment Si tu veux gaper Si tu veux aller loin Moi au delà de 26 lots Tu peux plus tout faire tout seul C'est pas possible Mais si tu peux Mais si Dis pas que tu peux pas Je le fais Après ça devient un taf Mais après faut le vouloir aussi Si t'as 50 lots Voilà Si tu veux faire tous tes états des lieux Alors 50 Tu veux prendre ta petite voiture 50 50 50 c'est encore un autre On est encore sur un autre délai Après c'est des Tu vois Le gars qui va faire tous ses états des lieux Tous ses beaux Toutes ses visites Tous ses travaux Ça marche aussi Et quand tu démarres Tu vas beaucoup plus vite Attends moi Avec le CDR J'ai rencontré Tu prends Nadege et Mathieu Ils ont construit tout leur parc Mathieu il a fait tous ses travaux Ils ont fait rentier en 3 ans Ils sont allés hyper hyper vite Bien sûr Mais après à terme C'est sûr que forcément On a rien sans rien Moi j'ai travaillé pendant 12 ans Comme un chien 70 heures par semaine Et à vivre avec 1800 balles Pour mettre toute ma thune de côté Pour quitter un jour La rat race Forcément que t'as rien sans rien Mais il y a un moment Tu vois Même je pense à un certain âge Par exemple Quand t'arrives à Moi je le vois Je vais avoir 40 ans À la fin de l'année Je ne te dis pas Qu'il y a 40 ans Tu ne peux plus le faire Mais ça me prend déjà la tête Et je pense qu'à 50 piges Genre par exemple J'ai géré un moment Des biens avec mon père Parce que j'avais Un immeuble avec mon papa Et il a 63 ans Mon père Et quand tu vois À 63 ans Un état des lieux Ça lui casse la tête Mais un truc de fou Et il le bac Il s'en fout Non mais Là on parle Moi je veux parler Au plus grand nombre Je ne parle pas du cas Tu vois Je ne parle pas du cas À 60 ans Quand tu as déjà 40 appartements La question c'est Bonjour J'ai 10 lots Je marche sur mes deux jambes Je ne suis pas Je ne suis pas gravataire Est-ce que Je dois automatiser Ma chambidule C'est toute une question de temps Moi ce que je veux dire Je pense que tu peux Déjà méga automatiser Et méga gagner du temps Avant de basculer Sur payer quelqu'un En fait Moi j'ai Avant Ce que je veux dire C'est toujours C'est toujours une question de temps Parce que Mettons qu'il te prenne 4% De tout Alors Mettons que tu rentres Là il a 10 appart Notre ami Thomas Il doit rentrer 5000 balles de loyer par mois Donc 4% 5 fois 4 20 C'est 200 euros par mois On est d'accord 200 euros Avec les déductions d'impôts Tu es à 166 euros Quel temps il y passe Pour économiser 166 balles Est-ce que Maintenant Est-ce qu'il ne ferait pas mieux D'être sur le bon coin Est-ce qu'il ne ferait pas mieux D'être en train de gérer les trucs Ok Tu as raison Maintenant Sur cet immeuble Parce que moi c'est ça En fait Qui me fait Un peu peur Sur cet immeuble Il résonne donc comme ça Pour ses locations à l'année D'accord ? Ouais Et puis du coup Il va résonner aussi comme ça Sur la location courte durée Donc en fait Autant Attends Je ne suis pas d'accord Autant passer par une conciergerie Une conciergerie En fait C'est que 80 euros Et puis Du coup Je vais aussi déléguer Les courses En fait Les courses Il y a quelqu'un Qui va me le faire Pour seulement 20 euros Sauf que 20 euros 80 euros 160 euros Et bien il y a un moment En fait Le même mec Il t'écrit dans le podcast Il dit les gars Soit vous dites de la merde Soit je n'ai rien compris Parce qu'en fait Je suis tout le temps On cache le squeeze Ouais ok Et revois Comme dans la vie normale En fait Comme quand on dit Mettez à gauche Épargnez Reprenez tous vos comptes Parce que Ce même gars Thomas Alors LCD par contre On la gère On la gère tout seul Tu vois Parce que c'est plus rentable Mais il n'y a pas grand chose Oui mais la vérité La vérité C'est que C'est aussi plus rentable De gérer son immeuble en direct Enfin Tu vois Moi tu me dis 160 euros par immeuble Bah 5 immeubles Bah ça me casse les couilles Toi je te le dis honnêtement Tu comprends ? Mais après C'est ça Alors moi tu me dis Moi à l'époque Je ne sais plus combien Je rentrais de loyer au maximum Je ne sais pas Peut-être 8000 ou 10 000 euros J'en sais rien Mais pour 400 balles par mois Une fois que tu as payé Les impôts Ça faisait 260 euros Et bien 260 euros Vaut mieux que je les mette Sur le bon coin Mais tu as raison Tu as raison Quand tu en es là Ce que je ne veux pas en fait Si tu veux C'est qu'on minimise Ou en tout cas Je ne veux pas qu'on minimise Le travail Voilà Non mais tout à fait Mais je pense que Les gens ils auront eu En fait que Sous le Sous le Le biais de Il faut déléguer Qu'au final En fait T'es des mecs Qui nous écoutent Et qui se disent Mais en fait Les mecs ils ne prend le rien A part passer sur le bon coin Et tout Sauf que Moi sur le bon coin Non mais les mecs Ils ne peuvent pas dire Alors Si il y a un mec Qui dit qu'on ne prend le rien Mais ils planent C'est juste que tu choisis Où tu mets ton temps Tu choisis Où tu as envie de le mettre Oui mais Et moi Je n'ai pas de problème avec ça Le gars qui veut faire Ces états des lieux Si il kiffe Si pour lui c'est bien Et pour lui C'est important Et c'est là Où il a envie d'être Pour son truc d'investisseur Ça me va Moi ça me fait chier Mais tu n'auras personne Tu n'auras personne Pouler comme ça Ça n'existe pas Ça fait Au final Ça fait chier tout le monde Mais ce que je veux dire C'est que Entre Et bien si ça fait chier des legs Entre gagner de l'argent Tous les mois Sur un bien Que tu as D'accord Et Parce que Tu ne me feras pas croire Que les mecs Le gars là Il a dit l'eau Tu ne me feras pas croire Que Il a Entre guillemets La même capacité D'investissement Que toi Aujourd'hui D'accord Et que du coup Toi tu dis Ouais mais moi Je préfère être En train de voir Mes lotissements Mes trucs Mes machins Mais attends Redescendons C'est à dire que ça Encore une fois C'est une minorité D'investisseurs Nous on parle à des gens Ils ont acheté un immeuble Pendant un an Un an et demi Il ne se passera plus rien Parce qu'en fait Ils vont avoir des soucis De financement Parce qu'ils ne vont pas retrouver On parle à tout le monde bro Non mais on parle à tout le monde Et bien là moi Je parle à Si je parle à Anthony Je dis Tu as raison de déléguer Parce que tu en es Où tu en es C'est ça C'est ce que je veux dire C'est quoi Si je parle à Thomas Qui n'a que Dillo Entre guillemets Je lui dis Mec Serre les coups Au maximum Avant de déléguer Parce que En fait Le fait de serrer les coups Aujourd'hui C'est ce qui va te permettre En fait De devenir Anthony demain Voilà Et si on dit A tous les jeunes Faites du Anthony Tout de suite En fait Les mecs Ils vont en carton Ouais Mais c'est pour ça Qu'on a donné C'est aussi pour ça Qu'on a donné Les deux sons de cloche Tu vois Voilà D'ailleurs Alson Il faut que j'aille à la messe Oui Et au moins Tu vois Les gens se feront Vous vous ferez Vos propres avis Chers amis Et vous nous direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si c'est pas beau ça Écoute mon pote On est pas mal là Je pense Du coup On a bien dérapé Et il y aura Un long podcast Un bien long Bah oui Écoute Je vais te laisser conclure Mon petit pote Écoutez On va vous souhaiter Une très très bonne semaine Ce podcast sort Oui Vendredi Passez un bon week-end Pour ceux qui l'écoutent En fin de semaine Bonne semaine A ceux qui l'écoutent En début de semaine On vous dit Qu'il faut passer à l'action Et pour tout ça Surtout foncez en visite A très vite Ciao Salut à tous